Un récent sondage de CNN indique une tendance positive pour la candidate démocrate Kamala Harris et suggère qu'elle a plus de chances d'atteindre les 270 votes électoraux que le président Joe Biden lorsqu'il était le principal candidat démocrate. Ce point de vue replace la course électorale dans la même dynamique qu'à la fin de la campagne de 2020, avec sept états clés considérés comme les principaux champs de bataille où les candidats concentreront la majorité de leurs efforts, pour remporter la Maison-Blanche. Dans un sondage précédent, CNN donnait à l'ancien président Donald Trump un avantage clair dans la course aux 270 votes électoraux. Mais avec l'entrée en lice de Kamala Harris et son succès rapide à unir le parti démocrate, il semble que les projections aient changé. Trump bénéficie désormais du soutien de 24 états qui lui apportent un total de 219 votes électoraux, soit 51 de moins que les 270 nécessaires pour gagner. De son côté, Harris compte sur 19 états, ce qui porte son total de votes électoraux à 225, soit 45 de moins que les 270 nécessaires pour remporter la victoire. CNN base cette analyse sur des sondages publics et privés, des discussions avec les conseillers de campagne, des opérateurs politiques républicains et démocrates, des membres du Congrès et des professionnels politiques impliqués dans des groupes extérieurs prêts à s'engager activement dans la course.